Avant les années 1860, pour le dire un peu simplement, la machine avait peur, personne n'en voulait. La plupart des acteurs économiques ne voulaient pas dépendre des techniques associées aux énergies fossiles. Il faut bien ne jamais perdre de vue que ce qu'on appelle la science économique est une invention très récente du milieu du 19e siècle. Avant, ça n'existe pas. Et tout leur traité savant consiste à répondre à cette querelle des machines pour expliquer pourquoi les machines et le progrès technique est la condition de tous les autres progrès. Notre difficulté à ouvrir la boîte noire est liée à ce cadrage dans lequel on est toujours. L'invité d'aujourd'hui est François Jarige. Il est historien des techniques et de l'environnement, spécialiste de la révolution industrielle. Dans cette conférence, il parlera de l'arrivée des machines et de l'idée de progrès technique au 19e siècle, des nombreux débats que cela a engendrés tout au long du 20e siècle et de la nouvelle forme que prend ce débat depuis les dernières décennies. Je vais me concentrer aujourd'hui dans un exposé sur la question des techniques, le débat sur les techniques, en essayant de proposer une archéologie, un pas de côté historique, qui consiste à essayer de remettre un certain nombre de débats contemporains dans une plus longue durée. Donc je vais essayer de déplier ça un peu. Alors, j'ai accepté aussi parce que le groupe de recherche STEPS qui m'a invité a l'air vraiment très sympathique et leur projet à la fois scientifique, épistémologique et aussi politique est vraiment extrêmement riche et intéressant. Et c'est sans doute de ce type d'expérience aussi dont on a besoin dans le monde de la recherche aujourd'hui. Pourquoi j'ai trouvé intéressant de venir à Grenoble, outre que je vais passer deux, trois jours à en profiter pour aller me balader après, C'est que Grenoble est évidemment un espace ou un lieu central dans toutes ces controverses techniques, scientifiques, contemporaines. Il y a quelques semaines, il y a eu une grande manif à Grenoble contre une entreprise ST Microelectronics qui fabrique des composants du monde numérique en accaparant l'eau de la vallée du Grésivaudan. On voit qu'il y a une conflictualité sociopolitique autour des impacts environnementaux du numérique, autour des impacts sociaux du numérique qui est très vive aujourd'hui. Donc, il y a une pertinence sans doute à évoquer ces questions à Grenoble spécifiquement. C'est des questions qui évidemment résonnent fortement dans le présent parce qu'on est dans un moment à la fois de prolifération, de promesses technologiques incessantes et débridées de tous les côtés et un moment que j'appelle technocritique qui alerte sur les dangers de l'intelligence artificielle, soit sous l'angle de l'emploi, du chômage de masse, des crises sociales qui vont accompagner le processus, soit sous l'angle plus écologique, matériel et environnemental de l'explosion des consommations d'énergie, de métaux que va impliquer ce type de processus. Il y a toute une série de secteurs d'activité. Il y a des paysans, encore des grenoblois. L'atelier paysan, vous le connaissez sans doute tous, qui a publié son manifeste, qu'ils ont intitulé « Reprendre la terre aux machines ». C'est-à-dire qu'ils ont choisi de faire de la question des techniques, de la question des choix techniques, non pas un élément secondaire du débat, mais le cœur de ce que devient, de ce que pourrait être une autre agriculture. Donc, on voit que cette question des techniques, cette question des machines, elle travaille notre contemporain comme à aucun autre moment. Il y a trois jours, il y avait une manif de jeunes contre l'IA, alors qu'en même temps, vous avez le président Macron qui annonce, en se félicitant que grâce à lui et au programme Choose France, bientôt des start-up par milliers vont s'installer pour développer encore le numérique. Microsoft va installer le plus grand data center européen en Alsace, en bénéficiant de l'électricité bon marché grâce au nucléaire. Donc, on voit comment s'agence là, évidemment, aussi une politique publique qui vise à l'accélération du processus de numérisation de nos vies, de notre quotidien. Alors même que les inquiétudes, les alertes prolifèrent. Vous avez un rapport qui a été remis au même moment il y a trois jours sur le fait qu'il faudrait limiter le temps d'écran pour les enfants. Donc, d'un côté, on numérise les écoles et on oblige les gamins à être en permanence sur les écrans. Et de l'autre côté, on reprend dans les discours publics des alertes sur la dangerosité de ce type de pratique. Donc, on est vraiment dans des moments de distorsion, je crois, de la réalité et des discours. Et donc, mon projet, c'était juste d'essayer de tenter de sortir de cette bouillie. Ce n'est pas des débats récents. Parfois, dans le débat public, on a l'impression qu'on a pris conscience du problème. Regardez, on est en débat, donc on va pouvoir résoudre le problème. C'est une mauvaise manière de commencer à poser les choses parce qu'en fait, on ne vient pas découvrir le problème. En fait, il est beaucoup plus ancien. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, le débat sur ces techniques est un peu absorbé par des fausses approches qui empêchent toute discussion. La première, c'est de parler de technophobie. Donc, il y aurait des technophobes et les débats sur l'IA, telle ou telle dimension du numérique, seraient le résultat d'une technophobie ambiante, d'esprits malades qui n'ont pas compris tout ça. Alors, c'est intéressant, et je vous avais tous entendu parler de ce mot technophobie. En fait, pour moi, c'est une énigme, ce mot, parce qu'il n'existe pas dans l'histoire. C'est un terme extrêmement récent. D'ailleurs, ça m'amuserait de reconstituer un peu plus précisément son histoire. En fait, les premières occurrences du mot technophobie, on le trouve pendant la guerre froide dans les années 50-60, à la fois en URSS et aux États-Unis. Et en fait, c'est un terme qui émerge dans la guerre idéologique entre l'Est et l'Ouest pour disqualifier l'adversaire. C'est-à-dire que les Russes expliquent que le modèle libéral est technophobe parce qu'il empêche de pousser le progrès technologique jusqu'à son terme. Et les Américains expliquent que l'étatisme stalinien est technophobe, c'est-à-dire qu'il bride les techniques. Et c'est comme ça que naît le mot technophobe. Il va surtout émerger, alors je me suis amusé à faire des petites courbes grâce à nos formidables outils Google d'intelligence artificielle, donc avec le graphique qui permet d'évaluer l'occurrence d'un terme dans les corpus numérisés par Google, qui sont les corpus les plus abondants puisqu'ils ont une politique impérialiste de numérisation de tous les corpus imprimés des bibliothèques du monde. Bon, passons, passons. Le mot technophobe apparaît en fait dans les années 90 au moment des débats sur l'informatisation, l'informatique, son accélération et son impact et se cristallise notamment au début du XXIe siècle sur le débat autour des OGM, c'est-à-dire que c'est le moment où la dénonciation des technophobes commence à envahir notamment la presse. Et depuis, le mot technophobe ne cesse d'augmenter. C'est vraiment un terme très récent avec en dernier lieu l'annonce d'Emmanuel Macron lors du débat sur la 5G qu'il ne fallait pas revenir, qu'on n'allait pas quand même adopter le modèle Amish qui est une autre manière de pathologiser tout débat sur la technique. Donc la technophobie, ça veut dire la peur de la technologie. Donc un débat, une interrogation sur un choix, une trajectoire technique, se relèverait d'une forme de phobie, donc d'une pathologie qui mérite d'être soignée. Et il y a beaucoup de gens qui veulent soigner la technophobie. On parle aussi d'une autre manière d'électronisme ce qui veut dire un peu la même chose. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'utiliser des outils, c'est juste parce qu'on est illettré et on n'est pas compétent pour le faire. Donc ça, c'est un Marc Tremblay qui est un consultant canadien qui notamment s'est donné pour mission de soigner la technophobie, notamment dans les organisations en proposant des formations contre la technophobie qui freinent le progrès merveilleux, inéluctable, etc. Bon, un autre problème de ces débats en lien, c'est de renvoyer toute interrogation, tout débat sur les choix techniques à un pessimisme réactionnaire. La réaction dans le domaine politique, c'est le fait de s'opposer aux conquêtes, aux acquis de la Révolution française. Ça désignait un certain nombre de groupes politiques au cours du XIXe siècle. Au cours du XXe siècle, les débats critiques sur la technique ont été repoussés comme réactionnaires. Déjà, ce qui est un coup de force en termes de signification, parce que ça renvoie un débat sur tel ou tel équipement, telle ou telle infrastructure ou tel ou tel choix technique dans des catégories politiques qui n'ont en fait rien à voir. Et par ailleurs, une grande partie des acteurs réactionnaires dans le champ politique actuel sont parfaitement favorables à des investissements massifs et aux dernières innovations technologiques et à ceux qui les portent. Donc, bon, deuxième façon de poser le problème, il n'en convient pas non plus. Et une troisième manière dominante de poser ces débats ou de refermer ces débats sur les techniques, c'est évidemment de renvoyer à l'éternel argument selon lequel il n'y a pas de débat sur la technique, puisque les techniques sont neutres. Il n'y a qu'un débat sur les usages. Une technique, c'est comme un marteau. Vous pouvez bâtir une maison ou tuer votre voisin. Alors ça, c'est vraiment le degré zéro de la pensée sur la technique, mais qui renvoie aussi à un problème fondamental qui est de quoi on parle quand on parle de la technique. C'est compliqué cette affaire parce qu'on utilise des mots qui nous paraissent évidents mais qui ne sont pas si évidents que ça. Et peut-être l'un des premiers mots qui nous paraît évidents mais qui n'est pas si évident que ça, c'est le mot technique lui-même. De quoi on parle quand on parle de la technique ? La définition principale, La technique, ça désigne l'art d'agencer des éléments matériels avec habileté ou ça désigne l'art de faire quelque chose avec habileté. D'ailleurs, si vous ouvrez un dictionnaire du XVIIIe siècle au mot technique, vous trouverez par exemple l'art de se remémorer et un poème. Donc des choses qui n'ont a priori pas grand-chose à voir avec notre définition contemporaine et ce à quoi on pense quand on pense à la technique. La technique, ça désigne vraiment quelque chose, au sens grec, la techné, c'est l'art de faire quelque chose avec habileté, avec soin. Pas du tout en renvoyant ni au monde de l'industrie, ni au monde de la production, ni au monde des artefacts matériels. Donc la technique, avant le XIXe siècle, c'est un terme qui est très peu employé, qui est très peu présent et lorsqu'il est employé, il sert essentiellement à désigner ça, c'est-à-dire l'art, un art, une habileté à faire quelque chose dans un sens très divers. C'est progressivement à partir de la fin du XVIIIe siècle que la technique va acquérir peu à peu une nouvelle signification, va acquérir une forme d'autonomie, de réalité autonome pour désigner un ensemble de phénomènes, un ensemble de processus. D'ailleurs, le mot technique va commencer à être employé à ce moment-là. Auparavant, technique, c'était un adjectif pour qualifier quelque chose qui était réalisé avec soin, avec habileté. L'idée de la technique, c'est-à-dire qu'il existe une réalité sociale autonome qu'on peut qualifier, qui désignerait un champ spécifique à part de la réalité du monde socio-économique. technique, ça, ça apparaît entre les années 1820 et les années 1850-1860, qui est le moment où on va commencer à parler de plus en plus de la technique en associant aussi la technique avec l'idée de progrès technique. L'idée de progrès technique émerge à ce moment-là, au XIXe siècle. L'idée de progrès est bien plus ancienne, mais l'idée d'associer le progrès des sociétés, le progrès des civilisations à ce phénomène, à cette réalité autonome de plus en plus perçue comme ayant sa sphère propre qu'on appelle la technique, ça se met en place au milieu du XIXe siècle. Je simplifie un peu, on peut toujours trouver des occurrences plus anciennes, mais même si on regarde chez Condorcet, l'époque de la Révolution française, la question n'est pas du tout centrale chez Condorcet. Chez les philosophes des Lumières, le progrès des sociétés passe bien plus par le progrès des mœurs, le progrès des connaissances, le progrès des échanges, par toute une série de choses, mais ça ne passe pas par l'accroissement de la productivité, par la mise au point d'équipements, de machines de plus en plus puissantes à arrimer à des équipements fossiles, etc. Tout ça se met en place entre les années 1830 et les années 1860, qui correspondent au début de l'industrialisation, au basculement aussi dans des sociétés fossiles, il y a des sociétés qui vont de plus en plus dépendre de l'utilisation des combustibles fossiles, en premier lieu le charbon, qui permet l'invention et la mise en place de systèmes techniques tout à fait inédits par leur puissance, par leurs caractéristiques, parce qu'ils reposent sur la possibilité d'utiliser ces combustibles très bon marché, très abondants, avec une densité énergétique très importante qui permet de démultiplier la capacité d'action des acteurs et de ces individus. Donc au milieu du 19e siècle, s'invente ce qu'on appelle le progrès technique. Et là aussi, cette expression de progrès technique nous paraît une évidence de toute éternité, il y a eu du progrès technique. Mais l'idée du progrès technique, elle est spécifique, elle repose sur trois piliers. Elle identifie déjà le progrès au progrès des techniques, c'est-à-dire d'un ensemble de phénomènes spécifiques d'où découleront naturellement tous les autres progrès. Et c'est en cela qu'il y a un renversement anthropologico-philosophique si vous voulez des grosses catégories qui s'opèrent à ce moment-là. C'est-à-dire que cette idée de progrès qui est la façon nouvelle, moderne d'envisager le rapport au temps qui s'est constitué depuis la Renaissance sur la longue durée est ramenée, est absorbée par une conception réduite du progrès ramenée à la puissance des forces productives qu'on identifie de plus en plus à la technique. Donc là, le progrès technique devient la condition de possibilité de tous les autres progrès qu'ils soient sociaux, moraux, culturels, etc. Deuxième dimension de cet imaginaire du progrès technique, c'est une vision linéaire de l'histoire et une vision progressive, évolutionniste. Donc c'est l'idée que l'avenir sera meilleur que le passé et que l'histoire est comme une locomotive. C'est le moment où s'installe la locomotive dans les sociétés européennes et la métaphore de la locomotive comme métaphore du progrès devient très forte au milieu du XIXe siècle. Le progrès technique, c'est comme un train qu'on ne peut pas arrêter et s'installe là une certaine représentation fataliste de l'histoire, donc un mouvement linéaire inéluctable qui va de l'avant comme une locomotive et qu'on ne pourrait pas arrêter. Et puis donc, troisième dimension, c'est la dissociation croissante entre progrès technique et les autres progrès. Ou plutôt l'idée que les autres progrès découlent du progrès des techniques et tous les problèmes soulevés par ce qu'on appelle la technique à partir du milieu du XIXe siècle découleraient de dysfonctionnements, de mauvais usages sociaux ou d'impérissies des gouvernements et des États. C'est-à-dire, c'est l'invention de l'idée de la neutralité de la technique. La technique, en elle-même, elle est neutre. Et d'ailleurs, c'est aussi l'époque où s'institutionnalisent des corps de spécialistes, des écoles de formation technique, polytechnique, toutes les grandes écoles d'ingénieurs, y compris les ingénieurs civils qui apparaissent dans les années 1830 en France avec l'école centrale. C'est-à-dire des corps de spécialistes dédiés à l'élaboration, à l'accompagnement et au progrès des techniques. Donc là, la catégorie s'autonomise mais aussi, il y a un groupe social qui s'autonomise dans la société et dont l'identité et la position dans la société est identifiée à sa maîtrise de cette question de la technique. Là où auparavant, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de technique avant, mais auparavant, la technique était incrustée dans la société en quelque sorte. C'était les innovations, les progrès de telle ou telle manière de faire. Elle était réalisée par les acteurs eux-mêmes à l'intérieur des corporations, des mondes du travail, des mondes des métiers, de plein de manières. Les historiens pointent bien cette dimension. Il y a toujours eu de l'innovation, il y a toujours eu la volonté d'améliorer tel ou tel procédé, mais c'est la façon dont ces innovations et ces améliorations techniques étaient inscrites dans la société qui différaient. Ce que j'aimerais souligner dans mon speech, c'est que ce basculement, ce grand basculement théorique du milieu du 19e siècle, il ne vient pas de nulle part, il n'est pas hors sol. Il est le résultat lui-même de ce que j'appellerais le fait que cet imaginaire du progrès technique, il a fallu de l'installer. Il n'allait pas de soi, la plupart des acteurs de l'époque n'étaient pas du tout persuadés que toute technique était nécessairement bénéfique, n'étaient pas du tout persuadés que l'histoire était un mouvement linéaire qui irait vers l'accroissement continu des forces productives. Au contraire, la première moitié du 19e siècle est un moment marqué par de la conflictualité sociale permanente, autour notamment de ce qu'on appelle les techniques, de ce qu'on va appeler de plus en plus les techniques. Par les débats sur les nouvelles machines qui accompagnent les débuts de l'industrialisation, le sens qu'on doit leur accorder, sont-elles nécessairement des progrès ? Toutes ces questions-là, qui vont être réglées en quelque sorte par le nouvel imaginaire du progrès technique qui s'installe dans la deuxième moitié du siècle, étaient encore ouvertes et très forcément fortement discutées dans la société. Je prendrai juste quelques exemples rapides en commençant par les conflits sociaux réels, les conflits sociaux pratiques qui émaillaient au quotidien l'arrivée des nouvelles machines dans les mondes du travail de la première moitié du 19e siècle. Ce qu'on appelle parfois ce qu'on résume par le mot de ludisme, dont je suis obligé de dire un petit mot rapide. C'est un mot qui est rentré dans le langage commun depuis une vingtaine d'années, qui n'existait quasiment pas en français jusqu'à la fin du 20e siècle et qui est devenu un peu... qui a circulé, notamment à l'occasion de la querelle des OGM en 2003. Il y avait des articles dans le Monde non au nouveau ludite. Donc ça a intrigué ce que c'est les ludites. Ce n'est pas une punaise de lit ou un nouvel truc qui viendrait nous... Non, les ludites, c'est un mouvement où c'est une révolte ouvrière qui a lieu en Angleterre en 1811-1812, qui est considérée en Angleterre comme le point de départ du mouvement ouvrier britannique. Le mot ludisme vient du fait que les ouvriers s'insurgeaient, se révoltaient derrière une figure imaginaire qu'on appelait Ned Ludd, qui signaient leurs lettres de menace, par exemple, au nom du général Ludd ou au nom du roi Ludd ou au nom du capitaine Ludd. Donc les autorités britanniques étaient persuadées qu'il y avait une sorte d'armée organisée pilotée par un mystérieux général Ludd. En fait, c'était une stratégie rhétorique pour donner l'impression aux autorités qu'il existait un mouvement de révolte coordonnée. Alors qu'en fait, le ludisme, c'est des révoltes, des conflits sociaux dispersés à une époque de crise sociale en Angleterre, 1811-1812, la guerre avec la France, période de crise à plusieurs niveaux. Donc c'est une période de difficulté sociale qui aboutit à toute une série de conflits qui vont notamment se manifester sous la forme de la destruction de machines dans les premières usines textiles. Donc vous avez toute une série d'équipements qui vont être détruits, des usines qui vont être incendiées et notamment cette machine qui est sans doute l'une des premières machines autonomes. Si on veut reprendre les termes qu'on utilise aujourd'hui pour désigner les innovations techniques, c'est une machine, c'est une tondeuse de drap mécanique. Je ne rentre pas dans les détails. Ce n'est pas pour tondre les moutons, c'est pour tondre les draps. Donc une fois que vous avez fait les draps, il faut tisser la laine. Une fois que vous avez tissé la laine, il reste plein de poils qui dépassent. Il y a une corporation sous l'ancien régime qui s'appelle les tondeurs de draps qui était une corporation bien payée qui intervenait à la fin du processus pour réaliser ce qu'on appelle les « après », c'est-à-dire toutes les opérations finales avant la commercialisation du produit. Parmi ces opérations, il y avait notamment la tonde des draps qui permettait de... C'était important parce que plus le drap était bien tondu, plus il était résistant et plus il était vendu. C'était important la tonde des draps. Les tondeurs de draps sont un groupe professionnel très ennuyeux parce qu'ils passent leur temps à faire grève, à exiger des augmentations de salaires, surtout dans le contexte post-révolutionnaire où l'insubordination du travail préoccupe plus qu'à un autre moment les élites politiques de l'époque. Donc ce groupe, vraiment des tondeurs de draps, devient une plaie et ce n'est pas anodin que l'un des premiers gros esphores de mécanisation d'une des étapes de la production textile, il y a la filature évidemment, mais porte d'abord sur le tondage des draps. On va mettre au point, il y a eu des dizaines de brevets d'invention mis au point au début du XIXe siècle pour inventer ce que certains fabricants appelaient le parfait tondeur, le parfait tondeur mécanique, c'est-à-dire un tondeur mécanique qui permettrait de se passer des bras du tondeur de draps. Bon, on ne va pas passer une heure sur la technique du tondage du draps, mais c'est une machine importante parce que c'est une machine qui est au cœur des révoltes ludites de 1811-1812. Parmi les procédés contre lesquels protestent les ouvriers dits ludites en 1811-1812, il y a cette tondeuse de draps qui commence à être introduite dans un certain nombre d'usines et aussi parce que cette machine va être d'emblée présentée comme un outil de contrôle sociopolitique puisqu'il s'agit très clairement d'éliminer la main-d'œuvre. Vous avez l'un des premiers rapports sur la machine, cette machine en France, sur les bienfaits qu'on pourrait attendre de la mécanisation de cette opération. L'introduction de cette machine à Sedan mettrait à la fois un terme à l'esprit séditieux des tondeurs et rendrait les fabricants en état de fournir les produits de leur industrie à des prix aussi maudits que ceux des étoffes anglaises. Il y a deux justifications, deux arguments à la nouvelle machine automatique. Un argument sociopolitique, le contrôle social de la main-d'œuvre dans une période de retour à l'ordre et puis une dimension évidemment plus strictement économique qui est la concurrence britannique. Ce sont les deux grands arguments du progrès technique qui émergent à cette époque-là et qui vont s'imposer au XIXe siècle. C'est assurer une réorganisation du travail pour permettre un contrôle de la main-d'œuvre et s'inscrire dans une logique de compétition. C'est-à-dire que si les Anglais le font, on est bien obligés de le faire dans un contexte de rivalité, de compétition internationale qui s'accentue. Les ludismes ont été particulièrement spectaculaires parce qu'entre 1811 et 1812, il y a eu des milliers d'usines détruites. La question des machines était un élément parmi d'autres en fait, mais c'est ça qui a frappé l'opinion à tel point que dans les années après 1811-1812, on appelait en Europe ludisme, toute forme de révolte contre les machines émanant d'un milieu socio-professionnel, d'un groupe ouvrier. Et là, le ludisme a aussi été particulièrement spectaculaire parce que ça a tellement effrayé les autorités britanniques que ça a donné lieu à un mouvement de répression assez important, assez vif. Là, vous avez un exemple d'affiche de l'époque appelant à la dénonciation des ouvriers briseurs de machines. Il y a même une loi qui a été adoptée pour punir à la peine de mort ce type d'action et plusieurs dizaines d'ouvriers ont été pendus dans les comptes textiles anglais en 1812, ce qui a contribué à marquer l'opinion publique au cours de cette époque. Donc, il y a une conflictualité qu'on trouve dans des univers sociaux assez différents. Au-delà du textile, par exemple, les imprimeurs typographes en 1830 s'attaquent aux presses mécaniques à vapeur qui viennent juste d'être importées d'Angleterre à la fin des années 1820. Et en 1830, au lendemain de la révolution de juillet, vous avez toute une série de coalitions, de grèves qui aboutit d'ailleurs à ce que les ouvriers parisiens pénètrent dans l'imprimerie nationale qui venait d'acquérir des machines anglaises et qui les démontent et les détruisent au-dessus et au vu de tous quelques jours après la révolution de juillet 1830. Ce type d'action s'accompagne de discours aussi assez récurrents qui interrogent la question des machines, ce que j'appelle la querelle des machines, la question des machines qui traversent vraiment les sociétés du XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type d'action parfois fait l'objet de compréhensions dans la société. Notamment, l'argument des typographes, c'est de dire en 1830, il y a une grosse partie de la main d'œuvre qui est au chômage, on est déjà en contexte de surproduction, quel intérêt d'introduire ces machines qui vont essentiellement permettre de fabriquer plus avec moins de bras, la conjoncture n'est pas pertinente et le deuxième argument, c'est qu'en plus la qualité des productions est très mauvaise, ce qui est vrai. Et ce type de revendications on le trouve assez fréquemment. Par exemple, le lendemain de la révolution de 48, une vingtaine d'années après, vous allez avoir toute une série de pétitions qui sont envoyées au Parlement, dans différentes institutions, mais aussi aux municipalités, demandant de réguler les changements techniques et les machines. Donc, ils répondent à l'argument des économistes libéraux qui s'installent et qui naturalisent le progrès technique avec l'idée que si vous n'adoptez pas un équipement, les autres l'adopteront. Donc, ça construit la dimension d'inélectabilité de la technique qui exclut tout débat puisqu'il n'y a pas de débat puisqu'il faut l'adopter puisque les autres pour l'adopter. En fait, ce qu'ils répondent en 48, c'est assez intéressant, ils disent qu'il faudrait mettre en place des institutions à l'échelle européenne pour réguler sur l'adoption des techniques en 48. En 48, il y a un gros débat sur la question de l'Europe. Vous savez, il y a le célèbre discours de Victor Hugo qui appelle à des États-Unis d'Europe et les ouvriers se réapproprient cet imaginaire européen qui accompagne le mouvement révolutionnaire de 1848 qui est un mouvement révolutionnaire à l'échelle de l'Europe. en imaginant des formes de régulation transnationale pour répondre à cet argument de la compétition internationale. Le conflit sur les techniques prend aussi toute une série d'autres formes. Il prend aussi la forme d'alerte sur la dangerosité. Là, on a des mondes sociaux dans les mondes du travail qui interrogent ce que font les techniques aux groupes sociaux, au monde du travail, au monde des métiers et à la qualité des productions. Il y a des mises en garde, il y a des débats, il y a des doutes qui existent aussi à d'autres niveaux, notamment sous la forme de l'alerte environnementale qui est déjà présent au milieu du XIXe siècle de plein de manières, notamment le fameux Eugène Usard que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez peut-être pas, qui a été redécouvert par un collègue Jean-Baptiste Fressose, que vous connaissez sans doute. Et Fressose a exhumé un peu cet auteur qui avait connu un certain succès à l'époque mais qui avait été oublié par la suite, qui s'appelle Eugène Usard, qui publie en 1855 au moment de l'exposition universelle à Paris où il y a la grande galerie des machines où pour l'une des premières fois on expose le progrès technique et ses imaginaires dans l'espace public à destination du plus grand nombre. Usard choisit ce moment pour publier un bouquin qui s'appelle La fin du monde par la science qui est une sorte d'analyse catastrophiste si on veut l'appeler comme ça, de l'effondrement socio-environnemental qui découlera de ce qu'il appelle la science impressionante et toutes ses réalisations mécaniques et techniques. Pour Usard, l'accélération des progrès de la science et des techniques produit des dangers infiniment plus grands. Il imagine toute une série de risques. Parmi ces risques, il évoque notamment le fait de rejeter des quantités extraordinaires de gaz carbonique dans l'atmosphère qui risquent de perturber les équilibres chimiques qui composent l'atmosphère terrestre avec des impacts qu'on ne peut pas anticiper. Tout ça s'inscrit dans un débat scientifique qui existe dès l'époque sur la composition chimique de l'atmosphère, sur son rôle dans la température terrestre et tous les débats qui entourent ces questions-là. Chez Usard, ce qui est intéressant, c'est qu'il emploie une série de métaphores organicistes pour décrire la Terre comme un être vivant fragile, dont les équilibres risquent d'être perturbés par la puissance et la capacité d'agir inédites offerts par les nouveaux systèmes techniques de l'ère industrielle. Pour lui, c'est le chemin de fer qui brûle des quantités astronomiques de charbon, qui utilise des quantités astronomiques de bois pour construire les voies ferrées. Or, ce bois, c'est l'une des grandes inquiétudes écologiques du XIXe siècle, c'est la déforestation dont on craint les effets, notamment en termes de multiplication des inondations, de dérèglements climatiques locaux. Usard imagine même une sorte de gouvernement mondial pour réguler ces nouveaux risques technoscientifiques de plus en plus gigantesques. Alors là, on retrouve très bien l'imaginaire saint-simonien d'une forme de technocratie, de savants qui seraient chargés d'évaluer les effets des découvertes pour mettre en place une sorte de législation à l'échelle mondiale, seul à même de réguler dans un contexte libéral ces déferlements d'équipements et d'outils techniques, etc. J'insiste là-dessus pour dire que nos débats contemporains d'une certaine manière retrouvent parfois cette enfance de l'âge industriel où les doutes et les interrogations étaient déjà très présentes. C'est-à-dire qu'avant les années 1860, pour le dire un peu simplement, il y avait une légitimité de la mise en cause de l'interrogation des choix techniques, des trajectoires techniques de l'industrie naissante qui était partagée en fait par de nombreux acteurs. La machine avait peur, personne n'en voulait, une grande partie de la société n'en voulait pas. L'entrée dans les énergies fossiles, personne ne le voulait en France. Je vais vous agir un peu, à part quelques ingénieurs des mines dont c'était le boulot d'installer les mines de charbon et les équipements associés. La plupart des acteurs économiques ne voulaient pas dépendre des techniques associées aux énergies fossiles. Tout simplement, déjà pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de charbon en France. 50% du charbon doit être importé à des coûts prohibitifs. Donc on a essayé de développer toutes les autres formes, améliorer l'hypomobilité, la traction animale, améliorer l'énergie hydraulique. À un moment où l'adoption de l'énergie du charbon et les technologies de la vapeur deviennent le symbole du progrès technique. C'est le numérique de l'époque. C'est l'équipement technique, l'élément technique qui écrase, qui polarise l'imaginaire, qui polarise les investissements, qui polarise l'attention publique et qui dessine ce que doit être l'avenir technique. Face à ces doutes, face à cette querelle des machines multiples et variées qui traversent la société, je crois que tous ces débats vont être refermés. c'est ça la thèse que j'aimerais évoquer et nous sommes nous-mêmes le fruit de ce renfermement. Ces débats vont être enfermés, vont être refermés, vont être mis de côté par la construction de ce consensus sur ce qu'on appelle le progrès technique que j'évoquais au début avec ces trois piliers. L'identification du progrès technique à tous les autres progrès, l'idée que les techniques sont neutres, c'est les conditions d'usage qui posent problème et je vous mets le troisième mais vous voyez l'idée. Donc ça, ça va se refermer et cet imaginaire du progrès technique va s'installer et il va s'installer notamment en excluant les débats sur la technique de l'espace politique et de l'espace social en renvoyant la technique à la sphère d'un certain nombre de professionnels, d'experts qui vont être chargés de discuter de ces questions. Et donc cette question va être exclue du débat démocratique, du débat sociopolitique. Alors comment cette question de la technique est exclue du débat démocratique et social ? Il y a trois réponses qui vont contribuer à la refermer et à en faire un faux débat. Ces trois réponses, on peut les identifier aux trois grandes idéologies émancipatrices qui naissent au 19ème siècle et qui vont apporter chacune une réponse à ce problème des techniques, à ce problème des machines. La première réponse, c'est le libéralisme économique, la théorie économique. Il ne faut jamais perdre de vue que ce qu'on appelle la science économique est une invention très récente du milieu du 19ème siècle. Avant, ça n'existe pas. Il y a Adam Smith au 18ème siècle qui est un philosophe moral. Mais on pourrait dire, évidemment, la science économique remonte à Aristote. Mais la science économique comme discipline professionnalisée avec ses experts qui orientent les politiques publiques, c'est une invention de la première moitié du 19ème siècle avec l'économie politique libérale qui s'invente autour de figures comme Jean-Baptiste Sey en France ou David Ricardo en Grande-Bretagne qui vont être théoriciens qui vont poser les piliers de ce qu'on appelle la science économique et le libéralisme économique classique et pour eux la question des machines est stratégique, essentielle. Et tout leur traité savant consiste à répondre à cette querelle des machines pour expliquer pourquoi il n'y a pas de problème des machines et pourquoi les machines et le progrès technique est la condition de tous les autres progrès. Jean-Baptiste Sey était lui-même industriel il avait des usines il avait des sucreries des usines textiles en Normandie il était impliqué dans le processus d'industrialisation il va publier les premiers grands traités d'économie politique qui vont expliquer et qui font du progrès technique la condition de tous les autres progrès et qui font du progrès technique l'un des deux éléments clés de l'économie politique libérale avec le libéralisme et le libre-échange. Ce qui permet l'enrichissement des sociétés et le progrès des sociétés c'est d'une part le libre-échange qui permet chaque pays de se spécialiser dans les productions pour lesquelles elle a le plus d'avantages couplé à l'innovation technique au progrès qui permet de lever un certain nombre de barrières notamment environnementales et écologiques en matière d'exploitation des ressources et de productivité du travail. Ça c'est les deux piliers de l'économie politique classique. Mais la question des machines Jean-Baptiste Sey dans ses traités d'économie il y a toujours un chapitre qui s'appelle des machines et d'ailleurs ce qui est amusant c'est que dans ces chapitres ils commencent toujours en répondant aux ouvriers. Imaginez un prix Nobel d'économie aujourd'hui qui commencerait en répondant aux travailleurs du clic en Inde ou aux fabricants ou aux ouvriers des usines qui fabriquent les smartphones en Chine. Donc l'argument de l'économie politique libérale classique c'est de dire il n'y a pas de problème des machines il n'y a qu'un problème de mauvais ajustement du marché. Il n'y a pas de problème des machines juste parce que le marché est faussé parce que le marché n'est pas assez libre pour permettre de tirer le maximum de gains et de bénéfices des machines. Donc c'est l'argument notamment de la théorie du déversement qu'invente Jean-Baptiste Sey lorsqu'il répond aux ouvriers à propos des questions de chômage technologique dans les années 1820-1830. Les ouvriers disent bah oui mais la tondeuse de drap qui permet de faire en une heure le travail de 20 ouvriers va faire détruire le travail. Et Jean-Baptiste Sey répond mais il n'y a pas de problème de chômage il n'y a pas de problème de misère provoquée par la technique parce qu'il y a du déversement. C'est-à-dire que en améliorant la productivité du travail on augmente la richesse globale produite et les pertes d'emplois qui ont eu lieu dans un secteur d'activité seront compensées par les emplois nouveaux créés grâce à la richesse produite. C'est la théorie du déversement qui est exactement le même argument utilisé par les économistes libéraux actuels lorsqu'il y a des débats sur l'IA ou telle ou telle logique d'automatisation actuelle. Bon. Donc on pose cet argument-là qui devient la doxa de base de l'économie politique libérale. S'il y a un problème des machines il n'est que provisoire conjoncturel et lié à un mauvais ajustement du marché. Si le marché est totalement libre si la main d'oeuvre peut circuler et si les techniques peuvent circuler librement on obtiendra le maximum de richesse la théorie du déversement fonctionnera à son maximum et le bénéfice commun sera à son apogée. Ça va être l'argument de base de la science économique moderne pour refermer tout débat sur la question des techniques. Deuxième argument l'argument des républicains deuxième grande idéologie moderne de l'émancipation pour dire les démocrates du 19ème siècle que ce soit en Angleterre ou en France les radicaux politiques vont aussi répondre à la question des machines en apportant un autre argument en disant il n'y a pas de problème des machines il n'y a qu'un problème politique en fait c'est en donnant le droit de vote en démocratisant l'accès de tous à la souveraineté que la question des machines sera refermée parce que tous les intérêts sociaux seront représentés dans l'espace politique et ça c'est un discours omniprésent dans les années 40 chez les républicains français ou chez les chartistes en Angleterre c'est-à-dire ceux qui demandent un élargissement du droit de vote et le suffrage universel leur argument c'est de dire les machines ne font du tort ou posent des problèmes que parce qu'elles sont exploitées dans un système politique injuste ce qu'on appelle le féodalo-industrialisme ou le maintien de logique d'ancien régime dans un régime qui se démocratiserait il n'y aurait plus de problème des machines parce que les machines feraient l'objet de discussions démocratiques et ça c'est très net aussi en 48 après toute une série de conflits de révoltes de la part d'ouvriers contre des machines vous avez des placards qui sont apposés à Paris de la part du gouvernement provisoire qui expliquent aux ouvriers pourquoi est-ce que en fait les machines ne posent pas de problème il faut aller voter il faut désigner des candidats démocrates socialistes aux élections et donc ça c'est un effet paradoxal c'est que la démocratisation du champ politique contribue à exclure de l'arène politique la question des techniques finalement qui devient un non-problème la troisième idéologie moderne qui naît à cette époque-là et qui naît comme une réponse à cette question des machines et au débat qu'elle provoque dans la société ce qu'on appelle le socialisme le socialisme qu'est-ce que c'est ? attention c'est un mot qui est très complexe et qui a beaucoup changé de sens aussi au cours des deux derniers siècles mais c'est un néologisme qui apparaît entre la révolution française et le début des années 1830 donc l'usage l'emploi va s'étendre dans les années 1830-40 pour désigner des groupes de réformateurs sociaux qui s'opposent au libéralisme dominant qui considèrent que la conquête de droit politique et la conquête du droit du suffrage universel ne suffira pas à émanciper ce qu'il faut c'est changer plus en profondeur les liens sociaux c'est reconstruire des liens sociaux il ne suffit pas de donner le droit de vote pour régler les problèmes d'inégalité ou d'injustice ce qu'il faut c'est transformer les rapports sociaux plus en profondeur en interrogeant la question de la propriété ce qui va donner naissance au communisme l'idée qu'il faut une société avec la communauté des biens etc par exemple Cabet qui est le premier communiste enfin pas le premier pour en discuter avec les spécialistes mais c'est celui qui va créer le premier mouvement communiste de grande ampleur avec beaucoup d'influence auprès des notamment des classes populaires en Europe de l'Ouest dans les années 1840 qui va publier un livre célèbre qui s'appelle Voyage en Ikari qui est une sorte d'utopie il raconte l'histoire d'un aristocrate anglais qui fait naufrage et qui se retrouve dans une île merveilleuse où le peuple est émancipé dans une société où la propriété privée a disparu et ce qui est intéressant c'est que cette société ikarienne c'est une société hyper productiviste vous avez des machines partout des usines partout qui font que chez Cabet l'homme devient une pure intelligence maître des machines c'est comme ça qu'il le dit et on trouve l'imaginaire déjà d'une forme de société automatisée où l'homme serait relégué aux tâches en fait purement intellectuelles et piloterait à une armée de dispositifs automatisés qui réaliseraient tout le travail depuis les productions agricoles jusqu'à la transformation jusqu'à la fabrication des vêtements et jusqu'à même l'alimentation et l'élevage des enfants aussi qui est confié à des usines on imagine même des machines pour nourrir les bébés on ne rentre pas dans ces détails mais on est à une époque de prolifération des utopies techniques et l'utopie est de plus en plus absorbée par la technique alors ce qui est intéressant c'est que chez les socialistes il n'y a plus non plus de problème des machines parce que le problème c'est la question de la propriété des machines donc si les machines dans un système communiste c'est ce que dit Cabet dans ses journaux et dans son ouvrage ce ne sont pas les machines qui font du mal c'est seulement le mauvais système industriel qui les emploie c'est ce mauvais système industriel qu'il faut changer en le remplaçant par une véritable organisation du travail dans ces discours socialistes il y a l'idée qu'il n'y a pas de problème de machine il y a un problème de répartition de la propriété et si vous réglez cette question de la propriété par la mise en place de coopératives ouvrières par exemple ou par la mise en place d'une collectivisation étatiste il y a plusieurs traditions socialistes qui vont se mettre en place peu à peu plus ou moins étatiste ou plus ou moins autogestionnaire la question des techniques disparaît du débat et c'est ce qui va se passer d'ailleurs en partie l'histoire des 150 dernières années a été aussi l'histoire d'une socialisation et d'une sorte de maîtrise d'un contrôle technique par les organisations notamment syndicales du progrès technique via la redistribution par exemple de gains salariaux via la question de la diminution du temps de travail qui était pensée par les organisations syndicales dès les années 70-80 comme une manière de redistribuer les gains produits par la mécanisation du travail le développement croissant des techniques dans la sphère du travail tout ça pour dire que on pourrait en parler encore longtemps mais j'ai été un peu à l'âge mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle en gros entre la formalisation de ces réponses à la querelle des machines qui travaillaient les sociétés occidentales très profondément dans la première moitié du XIXe siècle on va assister en fait à un cadrage de la question qui contribue à exclure les débats sur la technique au moment où la technique émerge comme condition du progrès la technique est exclue de la discussion démocratique comme quelque chose finalement de neutre d'inéluctable qui relève d'une sphère spécialisée sur laquelle on n'a pas de prise ce sur quoi on a de la prise c'est permettre la libéralisation pour les libéraux permettre la redéfinition des règles de la propriété du capital pour les socialistes ou permettre un élargissement et une démocratisation maximale des institutions en fait je crois qu'on est les héritiers de ce cadrage de cette façon de voir les choses et notre difficulté à ouvrir la boîte noire du changement technique et à poser cette question des techniques de leurs effets de la possibilité de les réguler de les encadrer de les limiter est liée en fait à ce cadrage dans lequel on est toujours qui organise notre façon de discuter du problème alors depuis 150 ans ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de débat sur les techniques au contraire le débat sur les techniques ne cesse de ressurgir et d'être enterré bon par exemple à la fin du 19ème siècle lorsqu'arrive tout un nouvel équipement technique qui va devenir qui va incarner ce qu'on appelle le progrès technique à la fin du 19ème siècle notamment des nouveaux objets comme l'automobile des nouveaux matériaux comme l'aluminium et des nouvelles formes de nouveaux réseaux plus que des nouvelles sources d'énergie comme l'électricité qui sont les trois piliers d'un nouveau système technique qui accélère cet imaginaire du progrès technique à cet égard l'automobile est un élément essentiel l'automobile fait l'objet d'énormément de débats dans les dernières années du 19ème au début du 20ème siècle énormément de conflits dans les campagnes beaucoup d'interrogations sur la pertinence et l'utilité de cet équipement technique dont on ne voit pas bien l'usage ça reste un objet de luxe en fait pour les élites sociales il y a même un article dans l'Humanité en 1908 qui dit la lutte contre l'automobilisme comme nouvelle forme de la lutte des classes parce que l'automobilisme en fait c'est un instrument de la bourgeoisie afin de s'approprier l'espace public privatiser l'espace public au service d'une petite minorité donc il y a un c'était avant qu'il ne fallait pas que les ouvriers de l'automobile dans l'entre-deux-guerres deviennent un bastion important du mouvement social, communiste et syndical mais il y avait énormément de doutes avant 1914 où les voitures étaient peu nombreuses et d'ailleurs l'expression que vous connaissez j'aime bien rappeler ça l'expression on n'arrête pas le progrès elle s'invente avec l'automobile ses premières formulations c'est les années 1880-1990 dans les revues des Automobiles Club pour répondre à toutes les plaintes de mairies qui veulent interdire les voitures cette expression elle est intéressante parce qu'elle conclut cet imaginaire du progrès technique qui s'est installé au cours du 19ème siècle et qui est finalement résumé magnifiquement dans cette expression qui fait qu'on n'arrête pas le progrès donc une conception linéaire évolutionniste inscrite dans une dynamique fataliste l'idée d'une neutralité de l'objet et qui finalement est vraiment qui se manifeste dans cette expression elle-même ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat il y a plein de débats il y a plein de groupes un peu marginaux qui entretiennent cette discussion cette querelle des machines parmi eux j'aime bien à la fin du 19ème siècle tout début du 20ème le groupe des anarchistes naturiens qui militaient pour la supériorité des non-civilisés c'est-à-dire les colonisés et les hommes préhistoriques contre la figure du civilisé suréquipé alors c'était évidemment une sorte de provocation dans le contexte du début du 20ème siècle où s'est installée l'idée que l'homme moderne est supérieur par ses outils techniques et par sa possibilité par son impérialisme qui lui permet de contrôler les sociétés du monde bon ce petit mouvement naturiens passe son temps à taper sur le grand machinisme industriel et sur les objets qui symbolisent le progrès technique de la fin du 19ème siècle ils vont même jusqu'à dire que le dieu machine trouve en nous des adversaires féroces déclarons bien haut que le machinisme ne donnera pas à l'homme le bonheur le débat renaît aussi dans les années 30 dans les années 1930 qui est un moment intensément technocritique pour deux raisons principales c'est le moment du crise du capitalisme où le chômage de masse explose où les promesses de bonheur par le progrès technique semblent s'effondrer et les années 30 sont un moment assez fascinant à cet égard c'est aussi par exemple dans le moment où apparaît la figure du robot vous connaissez le robot en fait c'est un motif littéraire au début c'est un auteur tchèque qui s'appelle Karel Pasek qui avait écrit une pièce dans les années 1920 qui mettait en scène la révolte d'automates humanoïdes contre les humains c'est la première apparition de ce thème alors c'est pas tout à fait la première apparition du tome de la révolte des machines contre les humains mais en tout cas c'est l'apparition du mot robot qui va être repris dans les années 30 par exemple là vous avez l'affiche d'une pièce de théâtre à Londres qui est jouée à Londres à la fin des années 30 alors ce débat va être refermé par la seconde guerre mondiale et ça c'est un moment très important c'est à dire que les deux guerres mondiales au XXème siècle vont avec des moments majeurs de cadrage du débat sur les techniques que ça soit la première comme la deuxième parce que les deux guerres mondiales sont des moments d'accélération et de réorientation des choix techniques en matière d'investissement par exemple en faveur des technologies les plus lourdes les plus énergivores et des équipements les plus puissants parce qu'il s'agit de gagner la guerre c'est évidemment spectaculaire lors de la deuxième guerre mondiale avec notamment le nucléaire qui prend son envol à cette occasion et qui va être présenté après 1945 comme la manifestation du progrès qui permet de gagner la guerre de mettre fin à la barbarie nazie etc. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des auteurs qui s'expriment et qui veulent faire re-émerger dans le débat public la question des techniques mais ces auteurs restent marginaux invisibles le meilleur exemple étant Jacques Ellul vous avez tous entendu parler plus ou moins Jacques Ellul c'est difficile de le qualifier comme ça en tout cas il publie un livre en 1956 qui s'appelle La question de la technique et qu'est-ce qu'il dit dans la question de la technique il appelle ça l'enjeu du siècle il dit en fait le problème majeur c'est pas le problème de l'opposition entre l'Est et l'Ouest c'est le problème majeur c'est que l'Est comme l'Ouest se sont rendus dépendants d'un système technique de plus en plus destructeur et ce bouquin fait scandale dans la mesure où il tend à mettre de côté ou à invisibiliser ce qu'est la grande ligne de partage idéologique de l'époque d'un côté le camp communiste et de l'autre le camp libéral et Ellul dit ce qui réunit ces deux camps que ce soit le stalinisme ou le capitalisme américain c'est leur fascination pour la puissance technique c'est leur confiance dans le progrès technique comme un mouvement inéluctable linéaire etc. je trouve que Gunther Anders s'exprime bien l'autre grand intellectuel qui s'exprime sur ces sujets dans une relative marginalité dans les années 50 le mari d'Anna Arendt et autres de ses disciples d'Heidegger qui ont fui aux Etats-Unis et qui ont élaboré une pensée critique de la modernité alors Gunther c'est ce grand livre qui s'appelle L'obsolescence de l'homme publié en 1956 dans lequel on peut notamment lire cette formule qui résume assez bien sans doute le contexte idéologique des années 50-60 rien ne discrédite aujourd'hui plus promptement un homme que d'être soupçonné de critiquer les machines a-t-on jamais pris la liberté d'avancer un argument contre les effets avidissants de l'un ou l'autre de ses instruments sans s'attirer automatiquement la grotesque réputation d'être un ami acharné des machines et sans se condamner non moins automatiquement à une mort intellectuelle sociale ou médiatique bon là il formule le diagnostic que finalement dans la pluralité des thèmes qui sont au coeur des débats politiques et sociaux il y en a un qui est laissé de côté qui est considéré comme une sorte d'évidence non questionnable c'est cette question des techniques alors ce cadrage modernisateur il est clairement refermé il éclate complètement dans les années 70 ce qui se joue à ce moment là dans les années 70 plus qu'à aucun autre moment c'est que les différentes dimensions de la querelle sur les techniques se cristallisent et s'articulent ensemble notamment autour de trois dimensions une critique politique sur le fait qu'elle introduit de plus en plus une société autoritaire une société hiérarchisée une société fondée sur le contrôle social notamment c'est tout le discours autour du nucléaire pensé comme une technologie autoritaire et qui rouvre la question démocratique c'est à dire que est-ce qu'une centrale nucléaire autogérée c'est mieux qu'une centrale nucléaire pilotée par l'Etat est-ce qu'une centrale nucléaire c'est le libéralisme qui gère le mieux donc ça pose la question d'au-delà des formes de propriété de l'équipement c'est l'action de la nature et de l'impact politique de l'équipement lui-même qui est l'idée que la technique le choix technique organise et oriente et produit un type de société avec ses rapports de force avec son organisation sociale une société nucléaire est forcément une société qui repose sur un pouvoir fort qui repose sur une très forte hiérarchisation des tâches dans le même temps émerge tout le mouvement autour de ce qu'on va appeler les technologies appropriées les technologies conviviales ou les technologies démocratiques selon les expressions qu'on privilégie avec des auteurs comme Ivan Illich Lewis Mumford aux Etats-Unis c'est-à-dire toute une série de penseurs ont décidé de mettre la question des techniques au cœur de leur réflexion avec ce que Mumford par exemple va analyser il va dire la technique elle n'est pas neutre la technique elle produit des effets dans le monde et donc il va opposer ce qu'il appelle les technologies démocratiques aux technologies autoritaires et donc ça veut bien dire que c'est dans la forme de l'équipement de l'infrastructure elle-même qu'il existe des rapports de pouvoir des formes de sociétés qui sont en jeu bon alors ces débats sont très vifs dans les années 70 d'autant plus qu'ils vont être réactivés et pris en charge aussi par la question écologique et sociale les années 70 c'est la grande crise l'autre grande crise du capitalisme avec la montée du chômage parallèle à une nouvelle vague d'automatisation du travail ce qui amène à la réémergence de tout le débat sur l'automatisation ces risques ces menaces dans un contexte de désindustrialisation de fermeture d'usines la CFDT en 75 organise même un célèbre colloque sur les dégâts du progrès et les travailleurs face aux changements techniques où dans le discours de la CFDT il est très clair qu'il faut que les organisations syndicales rompent avec cette espèce d'absence de discussion sur les choix techniques c'est-à-dire que le syndicalisme au XXème siècle c'est structuré sur les revendications salariales les revendications sur la qualité du travail et les revendications sur la durée du travail et là la CFDT réouvre la discussion en disant non on ne peut pas juste se contenter d'obtenir de profiter des gains de productivité permis par le changement technique en obtenant une diminution de la durée du travail parce qu'en fait le changement technique pose toute une série d'autres problèmes et ça c'est lié aussi à l'émergence de la question environnementale crise énergétique choc pétrolier alerte du club de Rome toute une série de rapports de publications que vous connaissez mieux que moi au début des années 70 interrogent la matérialité des systèmes et des équipements techniques c'est-à-dire que outre les enjeux sociaux et politiques qu'ils posent ils posent aussi une question de durabilité de consommation énergétique de consommation de matériaux de flux de matière pensée de plus en plus à l'échelle globale alors que s'engage avec la mondialisation les portes-contenaires une nouvelle perception globale et surtout avec la désindustrialisation et l'installation des usines au sud donc on devient les productions et les innovations techniques pour la production sont déportées vers le sud là où le consumérisme des objets techniques dans la sphère individuelle et domestique se démultiplie et s'accélère dans la sphère personnelle des occidentaux je vais en dire un mot de ça en faisant un petit retour en arrière les technologies douces et alternatives on les imagine dès les années 1860-70 c'est-à-dire un siècle avant la crise des années 1970 on va inventer toute une série de machines pour se passer du charbon et pour sortir des énergies fossiles alors notamment le transport hippomobile embarqué une locomotive dans laquelle vous avez des chevaux pour compenser l'épuisement rapide du charbon de terre européen et éviter la grande catastrophe humaine qui ne manquera pas d'arriver si l'on continue à surcharger de gaz factice notre atmosphère il faut abandonner la consommation des charbons ça c'était 1865 et la première machine solaire évidemment qui voit le jour au début des années 70 avec les machines dites de Mouchot Mouchot qui était un mathématicien un prof de maths qui va s'enthousiasmer pour la mise au point de machines à vapeur solaires qui doit faire bouillir de l'eau dans une mini chaudière pour produquer de la vapeur d'eau donc là vous avez une démonstration de la machine pour faire fonctionner une petite presse à imprimer dans les années au début des années 80 sans charbon bon évidemment c'est le moment où le pétrole arrive en masse et où la consommation de charbon explose avec notamment le développement des réseaux de transport à l'échelle européenne et globale donc tous ces autres mondes techniques sont enfouis disparaissent et sont invisibilisés bon ce qui est intéressant c'est que dans les années 70 on observe la même chose une prolifération de projets de ce qu'on va appeler les mondes les technologies alternatives qui essayent de réinventer d'autres mondes techniques détachées de cet imaginaire du progrès et de la puissance en se rappelant que la question c'est pas d'être pour ou contre la technique en général parce qu'en fait c'est une catégorie qui ne veut rien dire qui est une catégorie abstraite qui a été inventée à l'époque de l'industrialisation pour construire du désir et remodeler les imaginaires c'est que pour faire des choses on a toujours à disposition une multiplicité de possibilités pour se déplacer pour faire la cuisine pour produire telle ou telle chose il y a toujours plein de manières de faire possible tant on s'oppose à une technique en fait en général on en choisit une autre et c'est là que se niche la question du débat politique et du débat démocratique c'est quels sont les critères qui permettent de juger quelles techniques on doit faire pour faire quoi comment on évalue ce que fait un système et un équipement technique je vous ai mis quelques images de la presse c'est des mathématiciens de survivre et vivre vous avez la revue de Grotendic vous connaissez sans doute et c'est là qu'apparaissent les années 80-90 qui vont refermer en fait le débat des années 70 parce que cette repolitisation très forte des techniques dans les années 70 redisparait complètement à la fin du 20ème siècle est refermée par un nouveau cadrage modernisateur au profit de la relance de cet imaginaire du progrès notamment parce que les années 80-90 c'est quoi ? c'est l'effondrement de l'Union soviétique le triomphe du libre-échange à l'échelle globale avec ce qu'on va appeler pour faire vite le néolibéralisme c'est-à-dire c'est l'idée que grâce à la mondialisation grâce au libéralisme qui va véritablement désormais l'emporter tous les impacts négatifs des techniques vont disparaître tout ça associé à l'émergence d'un nouveau système technique qu'on va appeler l'informatique puis le numérique qui sont promus à cette époque-là comme un nouveau monde technique qui va régler les problèmes du vieux monde technique le vieux monde technique industriel il était polluant lourd hiérarchique et sale le nouveau monde technique de l'informatique il sera horizontal immatériel c'est tout le baratin sur la société de la connaissance qui émerge à la fin du XXe siècle grâce à ces nouveaux environnements techniques on va faire émerger une société de la connaissance une société qui va pousser ce rêve finalement qui est au cœur du capitalisme industriel depuis ses débuts de construire une société et un monde économique détachés de ces enracidements environnementaux écologiques et matériels et ça ça doit être pensé rendu possible grâce notamment à l'efficacité et à les puissances nouvelles du numérique on a bercé pendant une génération des années 80 au début du XXIe siècle dans ce mythe dans ce mythe modernisateur dans cette confiance modernisatrice qui a réarticulé et qui a relancé ce cadrage sur ce qu'est le progrès technique et c'est ça qui est en crise depuis une dizaine d'années on est dans un moment de réouverture de cette question technocritique d'abord parce que les promesses évidemment de la mondialisation heureuse s'effondrent parce que la question écologique change d'échelle change d'ampleur notamment avec la question climatique qui repose les cadres du débat et parce que évidemment on découvre de plus en plus combien ce qu'on appelle le numérique c'est rien de plus que la réorganisation du vieux capitalisme industriel sur une nouvelle base et d'ailleurs tous les flux de matière hérités du capitalisme industriel s'envolent depuis l'informatisation du monde dans les années 80-90 c'est-à-dire toutes les courbes de consommation d'énergie fossile et autres toutes les courbes de consommation de métaux explosent depuis les années 80-90 notamment parce que c'est les fameuses effets rebonds qui fait que ces nouveaux systèmes techniques ces nouveaux équipements techniques s'additionnent et s'ajoutent aux autres sans faire disparaître les autres et en créant de nouvelles formes de consommation technologique de nouvelles formes de dépendance technologique qui s'incarne aujourd'hui évidemment de façon particulièrement spectaculaire dans tout ce qu'on appelle la révolution numérique qui est rien de plus que ça que cette poursuite cette relance d'un nouveau marché pour des produits technologiques pour permettre le maintien de ces logiques du capitalisme industriel et de leurs imaginaires et représentations culturelles on a cru qu'on avait réglé plein de problèmes dans les années 70 parce qu'on avait inventé une révolution technologique miraculeuse et qu'on allait inventer une nouvelle mondialisation qui allait nous donner accès à des ressources énergétiques quasiment infinies ça a été le charbon chinois bon le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de nouvelles frontières à repousser à part ceux qui veulent aller dans l'espace pour trouver des matériaux ou d'autres choses mais ça paraît pas très réaliste donc aujourd'hui il n'y a plus vraiment de nouvelles frontières donc je pense que les questions écologiques qui étaient déjà présentes dans les années 70 mais qui ont été en fait mis de côté dans les années 80-90 lorsqu'on a inventé le développement durable en découplant la croissance industrielle de ces impacts écologiques négatifs grâce à l'innovation technique c'est ça le développement durable or le développement durable il est mort il a été enterré peu à peu dans les dix dernières années même dans les politiques publiques on ne parle plus vraiment de développement durable même si maintenant c'est ce qu'on apprend à l'école mais on ne parle plus de développement durable maintenant on parle de transition écologique qui est la nouvelle expression qui est une manière de dire en fait on ne croit plus du tout qu'il y a un développement économique avec une croissance qui est possible découplée de ses impacts écologiques mais donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une transition écologique mais en fait la transition écologique c'est un terme qui n'engage pas trop qui ne veut pas dire grand chose dans lequel on peut mettre tellement de choses différentes la vraie transition écologique ça serait la diminution drastique de tout ce qu'on émet dans les milieux physiques et de tout ce qu'on prend dans les milieux physiques en amont comme en aval des activités économiques et sociales il y a l'extraction de matière et le rejet de pollution il faut diminuer de niveau dans tous les domaines ça le problème c'est que les hommes politiques ils se sentent démunis face au gros problème la solution technique a le gros avantage de donner l'impression qu'on agit parce que vous pouvez faire des annonces disant on va mettre 20 milliards sur telle ou telle nouvelle filière pour soutenir telle ou telle start-up qu'a la solution au problème et vous pouvez faire des annonces en disant que vous agissez sur le réel alors que dire que vous agissez sur le réel en expliquant que vous allez limiter les flux de matières qui sont à la base de nos existences individuelles évidemment c'est la meilleure manière de ne pas vous faire y venir donc le texte de solution est entretenu par ça et il est entretenu du côté des chercheurs par le fait qu'aujourd'hui la recherche fonctionne sur la base de projets c'est-à-dire qu'il faut en permanence faire monter la course à l'échalote pour dans la compétition pour l'obtention des fonds qui permettent de faire ces recherches on multiplie les promesses quitte à raconter n'importe quoi et même les chercheurs le savent qu'ils racontent parfois n'importe quoi lorsqu'ils montent leurs projets parce qu'ils essayent de répondre à ce que sont les attentes de ceux qui financent les industriels comme les hommes politiques ils veulent des solutions miraculeuses et donc là on entretient une sorte d'illusion qui empêche de réfléchir collectivement démocratiquement à ce que seraient les vraies solutions c'est-à-dire une réflexion sur ce que sont les besoins sur ce qu'on peut abandonner ce qu'on peut démanteler ce à quoi on tient vraiment bon donc je n'ai pas répondu à la question qui m'était posée mais les chercheurs sont de plus en plus devenus des lanceurs d'alerte et ils ont longtemps cru qu'en faisant leurs recherches ils pourraient répondre aux problèmes et ils se rendent compte maintenant que leurs recherches malheureusement ne suffisent pas qu'ils sont pris eux-mêmes dans des chaînes de dépendance qui les alienent les scientifiques pensaient depuis les années 110 qu'en parlant ça aurait un impact sur le réel que les hommes politiques les écouteraient que les industriels remodèleraient leur modèle de croissance et ils se sont rendus compte bah non qu'en fait tout le monde s'en foutait et bah évidemment ça crée de la déception voilà je vous remercie pour votre attention Retrouvez dès à présent le temps d'échange faisant suite à cette conférence au format audio le lien est en description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501